Bienvenue sur Naturel Lapides. L'icaït est un carbonate que l'on surnomme le minéral fondant. Notre spécimen est une concrétion d'icaït beige avec des cristaux de toutes tailles, le plus grand prismatique à sections carrées, l'ensemble n'étant pas sans rappeler la forteresse de solitude de Superman. Le minéral a été découvert par le minéralogiste danois Paoli dans le fjord d'Ika, au Groenland, où il se développe en des tours ou colonnes spectaculaires de 18 mètres de hauteur, poussant du fond du fjord jusqu'à la surface de l'eau. Vous remarquerez que je ne fais aucune astuce sur le nom d'Ika et la nature nordique du minéral. Lorsqu'il est retiré de son environnement d'origine en eau froide, il se désintègre rapidement en carbonate de calcium anhydre et en eau, ce qui lui vaut le surnom de minéral fondant. Regardons de plus près notre échantillon. L'icaït forme des cristaux pyramidaux très raides ou épineux, souvent disposés radialement, de tailles variées allant d'agrément de la taille d'un ongle à de gigantesques éperons saillants. Le minéral est déjà altéré en surface, ce qui lui donne cet aspect granuleux. La croissance des cristaux est anarchique, mais il garde tous, à des échelles diverses, le même aspect prismatique pointu. L'ensemble est très léger, signe de la disparition progressive de l'eau et très fragile. L'icaït est généralement considéré comme un minéral rare, probablement en raison de la difficulté de préserver les échantillons, ce que l'on fait avec des vernis qui empêchent la déshydratation, mais change l'aspect extérieur. A bientôt sur Natura et Lapidès ! ... ... ... ... ... ... ...